Bonjour et bienvenue à C2 en ligne Montréal 2020. Mon nom est Chloïde Frelon et je suis la fondatrice de URL et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de m'entretenir dans les prochaines minutes avec Stephanie Harvey. Stephanie a eu 1000 vies dans l'industrie du jeu vidéo mais aujourd'hui elle est directrice de développement de la franchise eSports Counter Logic Game. Bienvenue Stephanie. Allo, c'est une super belle introduction. Je suis bien contente, merci. Je voudrais commencer par te demander depuis le temps que tu es dans l'industrie, puis je pense que c'est à peu près comme 20 ans, est-ce que tu as vu une évolution en termes de présence féminine, de présence de diversité ou c'est resté plus ou moins la même chose? C'est sûr que ça a évolué. Il y a de plus en plus de femmes. Je pense que le stigma que la femme ne devrait pas jouer à des jeux ou juste faire des choses dans la vie, des activités qui ne sont pas dédiées à elle, on est en train de complètement changer ça, surtout dans les cinq, dix dernières années. Mais il faut savoir que, étonnamment, j'aurais pensé que la courbe aurait été beaucoup plus rapide. On s'entend qu'au niveau des joueuses, si on prend toutes les plateformes et tout, récemment au Canada, on disait dans les deux dernières années qu'il y avait à peu près 50 % de femmes et d'hommes. Mais si on regarde dans le jeu vidéo, que ce soit dans le développement de jeu, que ce soit dans le jeu vidéo compétitif ou même dans le talent qu'on voit en arrière et en arrière de la caméra, je pense qu'en 2020, j'aurais aimé qu'il y a plus de femmes que ça. On n'est pas tant avancé que ça, je trouve. Est-ce que tu as l'impression que depuis 20 ans, tu es juste tout le temps en train de dire la même chose ou tu as l'impression que le discours, quand même, la conscientisation, ça a évolu? En fait, il y a 15 ans, on me disait « Oh mon Dieu, tu joues à des jeux vidéo, t'es bizarre ». Après ça, il y a 10 ans, on me disait « Ah, t'es la seule fille ici, c'est bizarre ». Donc, tu sais, ça a évolué, mais c'est tellement lent. Là, je pense que maintenant, depuis quelques années, moi, je suis vraiment tannée de parler de « Ah, je suis la seule femme », mais je pense qu'en général, on est aussi tannée d'entendre parler de ça dans les nouvelles. Donc, maintenant, c'est plus à propos de comment changer les choses. On parle de toxicité, comment arranger ça. On parle aussi de beaucoup d'argent, de spectateurs, un peu le Hollywood qui arrive dans le jeu vidéo. Donc, c'est rafraîchissant, mais comme j'ai mentionné au début, c'est aussi quand même surprenant que ça a pris autant de temps pour le mainstream, pour l'audience, monsieur et madame Tout-le-Monde, de réaliser l'importance de l'industrie du jeu vidéo. Comme tu le disais, c'est vrai qu'on est plus maintenant dans un contexte de recherche de solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus de diversité et plus d'inclusion ? Et donc, évidemment, on parle beaucoup d'embaucher des talents issus de groupes marginalisés. Ce dont on parle moins, tu me dirais si c'est ton opinion, ça serait peut-être à quoi ressemble le produit final, finalement ? Les jeux qu'on produit, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans cette grande volonté de diversité et d'inclusion qu'on veut dans l'industrie ? Moi, je pense que oui. Puis je pense que pour l'industrie du jeu, c'est important d'avoir une offre qui évolue. Et je pense que ça passe par engager des gens qui font partie de cette diversité pour offrir quelque chose de différent. Je pense que même, si on pense qu'il y a dix ans et plus, c'était facile de lancer les jeux qu'ils vendaient le plus et qu'ils... J'ai le goût, en bon cas, de dire qu'ils pognaient le plus. C'était des jeux de guerre de tir à la première personne. C'est pas compliqué. C'était ça qui avait l'engouement. Le public cible, on parlait des ados slash jeunes adultes masculins. Mais ça, ça veut dire qu'on oublie plus de 60-70 % de la population qui n'est pas un ado ou un jeune adulte homme. Et puis, je pense qu'on s'en rend compte de plus en plus. Il y a des jeux vidéo pour tout le monde qu'on doit diversifier notre offre, qu'on ne sait jamais quand la vague passe, quand il y a des nouveaux jeux qui vont percer. Et c'est en engageant, je pense, un personnel diversifié, des petits talents diversifiés qu'on a pu voir vraiment des petits bijoux. Il y a à peu près un... Maintenant, ça fait quand même assez longtemps, au niveau d'un siècle, qui a vraiment fait ouvrir les yeux à la plupart de l'industrie à d'autres choses que les clichés de jeux vidéo qu'on parfois, malheureusement, parle encore aujourd'hui. C'est important de pouvoir aller chercher ce qu'on veut dans le jeu vidéo. Lorsqu'on est assis chez nous à la maison et qu'on se dit « Ah, j'aimerais ça jouer un jeu, mais je ne sais pas à quoi jouer parce qu'il n'y a rien qui m'intéresse », ça veut dire que l'industrie, dans un sens, elle a « fail » à quelque part. C'est-à-dire qu'elle n'offre pas le jeu qui t'intéresse, qu'il y a quelqu'un qui ne travaille pas sur la bonne chose à quelque part. Donc, tout ça pour dire que je pense que l'offre vient avec... La demande vient avec l'offre. Si les gens ne savent pas que ça existe, ils ne peuvent pas découvrir leur passion, ils ne peuvent pas se rendre compte qu'il n'y a pas juste des jeux de tir à la première personne ou des jeux de guerre dans le jeu vidéo, mais qu'il y a aussi des expériences sensorielles, des personnages qui sont de toutes sortes de facettes. Pour moi, ça se compare à l'industrie du cinéma dans le sens que s'il y a un film pour tout le monde, il y a aussi un jeu pour tout le monde. Je ne connais pas grand monde qui dit « Je n'aime pas regarder des films » ou « Je n'ai pas de film préféré parce que j'haïs les films ». Pour moi, c'est la même chose dans le jeu vidéo. Tout le monde devrait avoir son petit jeu préféré qui a changé leur vie. Pendant la pandémie, on a vu qu'il y avait évidemment beaucoup de gens qui se sont retrouvés chez eux et donc plein de gens qui se sont mis à jouer. On a vu les consommations de bandes passantes grimper en flèche pour le jeu vidéo. Est-ce que selon toi, on allait chercher des nouveaux consommateurs, consommatrices avec cette situation-là? Je pense que la pandémie a vraiment ouvert les yeux sur la flexibilité des joueurs de jeux vidéo et la facilité d'adaptation. Étonnamment, je pense qu'on était les mieux placés pour survivre dans le mode pandémie. On avait déjà tous un peu un bureau prêt à travailler à la maison. Comme moi, je n'ai rien changé. Ce que vous voyez ici, je l'avais déjà avant la pandémie, mais maintenant, je peux l'utiliser à son plein potentiel. Et puis, non seulement au niveau travail à la maison, mais aussi, je pense que ça l'a permis au M. et Mme Tout-le-Monde, qui n'étaient pas nécessairement des joueurs de jeux vidéo, à s'intéresser au phénomène. Parce que, je pense que c'est la première fois dans les médias traditionnels qu'on parlait des jeux vidéo autant positivement dans la pandémie. Ça n'a pas affecté du tout notre industrie. On a été capables de se tourner comme ça, que ce soit en développement de jeux, que ce soit en compétition ou les jeux continuent de sortir. Même, ils ont encore un meilleur succès durant la pandémie, comme tu l'as mentionné. Donc, je pense que le buzz de l'industrie n'a pas vraiment été affecté par la pandémie, ce qui fait que ça a été quand même une success series par rapport à tout ce qui s'est passé autour, qui est quand même assez négatif par rapport à la pandémie. Donc, je dirais que ça l'ouvre les yeux à ce potentiel-là. Puis, on voit de plus en plus de gens s'impliquer. Et cette semaine, on a eu, et aussi, une Congresswoman des États-Unis, une des plus populaires hier, qui a joué à un jeu pendant des heures sur Twitch. Puis, elle a battu tous les records de spectateurs. Je pense qu'il y a juste un autre joueur qui a eu plus de records que ça. Mais, c'est pour moi, pas l'industrie de demain, c'est l'industrie déjà… On est déjà en plein milieu, puis il faut que les gens s'ouvrent les yeux. Il faut, pour moi, la société, on accepte le jeu vidéo comme un autre média et une autre industrie d'art et de technologie, comme on fait avec la télévision, le cinéma, les livres et autres. Tu parlais du jeu vidéo dans les médias. Alors, cet été, on en a beaucoup entendu parler, au printemps aussi, puis pas pour des bonnes raisons. Ou, quelque part, est-ce que c'est, somme toute positive, toutes les dénonciations qu'on a eues? Est-ce qu'on se dit, ah, enfin, on en parle, puis, évidemment, tu sais, en parler, ce serait peut-être une première étape vers un changement. Est-ce qu'on devrait quand même se réjouir? Est-ce qu'on devrait être surpris? Ou tu vas me dire, non, il n'y a rien de surprenant à ce que ce soit arrivé, finalement? Si vous êtes vraiment, comme moi, imprégné du jeu vidéo, vous savez que c'est comme la troisième fois que ça arrive dans les dix dernières années, où il y a un moment comme ça qui se passe. Je pense qu'en plus, lorsqu'on a regardé ce qui s'est passé, les dénonciations, puis tout, je pense qu'il y a plein de monde qui sont restés silencieux. Je pense qu'il y a eu une compagnie qui a été quand même plus sur la scénette que les autres, mais je pense que c'était pas nécessairement rose partout non plus, puis on n'en a pas vraiment parlé. Moi, ce que j'espère juste, c'est que j'ai tellement appris dans ce qui s'est passé aux États-Unis avec le BLM ces temps-ci, où on n'a pas juste parlé des problèmes, mais le but, c'était vraiment d'aller aux solutions, parce que ça fait des années qu'ils parlent des problèmes par rapport au racisme systémique. Et quand on pense à l'industrie du jeu vidéo et le sexisme et tout ce qui a rapport autour de ça, je pense qu'on est un petit peu dans la situation où on peut apprendre de ce qui se passe avec le mouvement, où on arrête d'en parler, puis on essaie... On arrête d'en parler dans le sens, on arrête de juste focusser sur le mal, mais qu'il faut en parler pour ensuite amener des solutions. Donc, présentement, moi, je vois ça positif. Ça veut dire que j'espère qu'il y a plein de compagnies qui se sont dit qu'il faut faire quelque chose. On ne peut pas juste rester passif, on ne peut pas juste regarder le mouvement passé puis dire « Ah, c'était pas bon ce que les autres ont fait, mais nous, rien faire. » En tout cas, c'est mon petit désir, mais il faut savoir que moi, à l'intérieur de ma compagnie avec CLG, on a vraiment travaillé fort pour mettre en place un soutien au cas que ça arrive, mais aussi à l'interne. C'est ça que je pense et je me dis « Hé, si vous regardez à l'interne de votre propre compagnie, vous n'êtes pas nécessairement en jeu vidéo, demain, il se passe de quoi par rapport à ça? Est-ce que vous avez des ressources? Est-ce que vous avez un processus? Est-ce que vous avez du soutien pour vos employés? » Moi, j'en ai parlé à beaucoup et la plupart des gens m'ont dit « Je pense quelque chose, mais je ne suis pas trop au courant. » Et ou la réponse, c'est « Ah non, nous non plus. » Donc, arrêtons d'être réactifs et soyons proactifs par rapport à ça. Oui, parce que définitivement, depuis cet été, on le sait en fait que ça peut arriver. C'est déjà arrivé, c'est arrivé cet été, ça va peut-être encore arriver. Donc, on ne peut plus se cacher derrière « Ah, c'est chez les autres, c'est pas chez nous. » On doit faire face à la vérité, puis prendre action, puis assumer la situation finalement. Exact. Je pense que c'est vraiment important. Ce que tu viens de te dire, c'est pas chez nous, c'est chez les autres. J'ai entendu ça il y a dix ans dans la compagnie de jeux vidéo à laquelle je travaillais. Et cette compagnie-là s'est faite dénoncer cet été. Donc, je suis tout à fait d'accord. C'est la meilleure France que tu aurais pas vu. Bien, on arrive vers la fin, et puis ce sera ma dernière question. S'il y a des gens qui nous écoutent et puis qui veulent suivre tes actualités, qu'est-ce qu'on leur recommande? Quelle plateforme? Quel site? Oui, bien, je suis très active sur Twitter et aussi sur Instagram, surtout les Instagram Stories. Mais je suis partout, là. Donc, si votre plateforme préférée, c'est Facebook, je suis là aussi. Mais j'ai mes petites préférées, là, qui sont Twitter et Instagram. Mais j'ai lancé une chaîne YouTube en français. Donc, si ça vous intéresse de découvrir ça, soit en anglais, soit en français, j'ai les deux. Super, merci beaucoup. Donc, je rappelle, Stéphanie Auré, si vous voulez la googler puis la retrouver, ce sera facile. Et tu es directrice de développement de la franchise eSports de Counter Logic Gaming. Merci beaucoup. Merci.